Et voilà, nous sommes repartis. Bonsoir tout le monde. Le temps que Nico recadre un petit peu l'image que je compte vous projeter. Je voulais d'abord vous souhaiter la bonne soirée, la bonne matinée pour les autres. Et je voudrais surtout vous dire que j'ai toute la grande joie de vous annoncer que nous avons ma vieille amie Corinne, Corinne Bédaillant, une vieille fidèle, si je peux l'exprimer ainsi, qui est avec nous ce soir. Ça y est, elle a pu se brancher enfin sur ses cours et tout se passe très bien. Donc je voulais la saluer spécialement ce soir et pour lui dire à quel point je suis content qu'elle soit là. Alors Nico, il va peut-être falloir nous faire un petit miracle. Je voudrais revenir sur le cours de la dernière fois qui vous a tous un petit peu laissé pantois. Alors j'ai essayé de revenir sur des bases. D'une part, pour vous expliquer les préparations différentes qu'on emploie, la façon dont elles sont fabriquées et je dirais la stratégie que vous allez avoir pour prescrire avec telle dynamisation ou telle autre. Je crois comme ça, ça sera quand même plus facile pour vous de gérer. Alors j'ai repris à la base en parlant des préparations qu'on va qualifier d'usuelles. Parce que vous aurez toujours évidemment 50 méthodes différentes pour préparer, mais autant parler de celles qu'on emploie et pas des autres, ça va être plus simple dans un premier temps. Ces préparations usuelles, elles se répartissent de façon générale en deux catégories. Les premières catégories sont les centésimales. Et c'est pour ça que quand vous parlez de Corsakovienne, en réalité ce sont des centésimales. Elles sont préparées par un fractionnement par 100. Et les centésimales elles-mêmes vont se regrouper en trois catégories. Donc les Corsakoviennes, les Allemainiennes et les Fink. Est-ce que vous voyez tout bien ici pour mon petit schéma ? J'espère que c'est assez simple. Tout va bien. Donc en face, si je peux dire, des centésimales, il y a une autre échelle de préparation qui est l'échelle LM, qui a été inventée par Hahnemann aussi, et qui est inspirée de la centésimale, mais on ne peut pas à proprement parler la rattacher aux centésimales. Elle présente des propriétés très différentes. Et dans le schéma suivant, on parlera précisément de la fabrication des doses LM. Pour l'instant, revenons avec les centésimales. Pour commencer, vous avez les Corsakoviennes, qui sont quand même maintenant apparemment embêtées, difficilement trouvables en France. Donc je pense que ça changera parce qu'on sera de plus en plus nombreux. Mais enfin, c'est vraiment le signe de notre décadence dans le pays. Et donc dans les Corsakoviennes, vous avez deux types de Corsakoviennes. Peu de gens le savent, mais enfin voilà. Vous avez donc les Corsakoviennes standards, habituelles, qui sont faites à partir de la teinture mère, à partir de la solution liquide des médicaments. On va voir ce que ça veut dire dans un instant. Et vous avez les Kent, qui elles ne sont pas faites à partir de la teinture mère, mais pardon, Kent les fabriquait à partir de la 30e centésimale. Donc ça induit aussi des propriétés différentes dans la préparation. Toujours est-il que les deux se résument au fait que, ici, vous le voyez, on utilise un flacon unique. Alors pas de panique, pour les schémas, je vous ai tout mis sur le forum. Donc ne speedez pas comme des fous à les recopier, vous les avez sur le forum. Merci.